Bonjour, on se retrouve pour pouvoir corriger l'activité qui s'appelle généralité sur les fonctions, généralité avec AS sur les fonctions, voilà. Et on va d'abord travailler sur la température d'une pièce. Donc si on regarde bien, hop, ici, température d'une pièce, une pièce où il faisait trop froid, on allumait le chauffage, on a relevé la température en degrés Celsius toutes les heures. Les résultats sont présentés sur le graphique ci-dessous, donc l'idée c'est de lire les valeurs qui sont sur ce graphique pour pouvoir compléter les phrases suivantes. Donc après une heure, la température était de... Bon, alors là, on a donc les heures, ici on a la température, donc après une heure, si on lit un petit peu, hop, ça nous fait ici donc 12 degrés. Après deux heures, la température était, de la même manière, on lit deux heures, paf, au bout de deux heures, ici, on lit donc 16 degrés. Voilà. Pour atteindre ou dépasser les 20 degrés, il a fallu attendre, pareil, on prend 20 degrés qu'il y a ici, oula, 20 degrés qu'il y a ici, et pour pouvoir atteindre ou dépasser les 20 degrés Celsius, il a fallu attendre 3 heures. Voilà. La température maximale, elle est donc ici, si on regarde, c'était au bout de 16 heures, et cette température maximale, ici, c'est 22 degrés. Elle a été atteinte au bout de 7 heures, et la température a été de 21 degrés après. Alors, 21 degrés, c'est pile entre 20 et 22, là. Donc, 21 degrés, c'est ici. Donc, si on veut vraiment regarder, la température de 21 degrés a été de 21 degrés après, et bien, après 4 heures et demie, hein. Tac, 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 si on regarde bien, on tombe ici. Si on vient voir sur l'axe des sapsides ce que ça donne, ça fait bien 4 heures et demie, ici. Voilà. Pour ne pas avoir froid, on estime que la température doit être au moins de 18 degrés, et pour ne pas avoir froid, il aura donc fallu attendre. Donc, 18 degrés, ça se situe ici. Donc, si je regarde bien... Oups, excuse-moi. 18 degrés, ça se situe, donc, ici. Si je regarde bien, ça nous mène ici. Si je regarde là, ça nous donne 2 heures et demie. Au bout de 2 heures et demie, il a fallu attendre 2 heures et demie, 2 heures et 30 minutes. Pour que l'on ait eu chaud, entre guillemets. On demandait de compléter le tableau suivant. Donc, à 0, on avait 6 heures. À 1, on avait 12 heures, au bout d'une heure. Au bout de 2 heures, on avait donc 16 degrés. Au bout de 2 heures, on avait donc 16 degrés, etc, etc. Attendez, je vais passer sur l'autre mode. Voilà. Là, le tableau est assez grand. Ici, on va pouvoir voir en plus gros le petit graphique. En plus gros, tout est relatif. Voilà. Un petit tableau qui va bien. Et donc, pour 3 heures, on peut lire facilement 20 degrés. Pour 4 heures, 20 degrés aussi. Pour 5 heures, on lit 21 degrés. Ah, je me suis trompé ici. La température de 21 degrés est atteinte au bout d'heure. J'ai mal lu. 21, c'est ici. Je me suis trompé. Ce n'est pas 4 heures et demi, c'est 5 heures. Voilà. Je pensais que ça montait deux en deux, mais je n'ai pas vu que c'était arrêté en plein milieu. Voilà. 5 heures. Pour 6 heures, on est aussi à 21 degrés. Pour 7 heures, on est à 22 degrés, le maximum. Et pour 8 heures, on est donc à 21 degrés. Voilà. On est bon pour la correction, à part les petites erreurs qui sont. Voilà. La suite qu'il y a derrière. Alors, la suite qu'il y a derrière, c'est un petit peu pareil. On a, on veut étudier toujours une fonction qui ressemble quand même drôlement à celle qu'on avait juste avant. Et on a la notation XF de X. Et là, on a le même tableau à compléter pour X égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, pour X égale 0, 7 fois 6, ce n'est pas les heures, mais on appelle ça X. Et Y ici, qui est donc F de X. Ici, parce que c'est écrit là, Y est égal à F de X. Et on peut compléter de la même manière. Alors, c'est exactement le même tableau. Je vais quand même recopier 6, 12, 16, 20, 20, 21, 21. On va vérifier. Et 6, 12, 16, 20, 21, 21. Ah, je suis là, j'ai mis un 6, 12, 16, 20, 20, 5. Ça fait 21. 6, ça fait 21 aussi. Ah oui, c'est vrai que jusqu'à 7 et 7, ça fait donc 22. Voilà. Et on nous demandait de compléter avec la petite notation F de X égale. Là, on nous demandait F de 1. Donc 1, c'est ce qui joue le rôle de X. Donc F de 1, c'est lorsque X vaut 1. Lorsque X vaut 1, ça vaut 12. F de 5, c'est lorsque X vaut 5. Donc ça vaut 21. F de 5. F de X qui vaut 22. Alors quand on sait qu'on a F de X qui vaut 22 ici ? Bah, ici, là. Donc c'est pour X égale 7. Et F de X égale 6, ici, pour X qui vaut 0. Voilà. Alors ça, c'était le cas de la température. Et puis on a un cas général un tout petit peu plus... moins cassé. La courbe est un peu plus lisse, là. Avec des carreaux de la même manière. Et on nous demandait de compléter. Par exemple, F de 8, c'est lorsque X vaut 8. Donc je vais prendre mon 8 qu'il y a ici. Je vais regarder où est-ce que ça mène. Alors je peux prendre une règle, ou je peux lire sur les carreaux. Alors sur la vidéo, lire sur les carreaux, ça va être un peu compliqué. Donc on va tracer un petit peu. Hop là, comme ça. Et j'ai oublié de tourner la feuille pour pouvoir tracer comme ça. Je fais une fois, je ne ferai pas deux. Peut-être deux ou trois. On verra. F de 8. Donc pour X qui vaut 8, on a Y ici qui vaut 14. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà. Et on peut faire comme ça pour tous. F de 12. Ah bah, F de 12, on lit sur les carreaux. Ici, tac. Ça vaut 2. F de 4, je lis sur les carreaux. Ça vaut 18. Ça tombe bien, ça tombe pile. F de 0. Lorsque X vaut 0. Lorsque X vaut 0. Ici. Je lis 14 aussi. Et l'inverse, donc, recherche de l'antécédent. On verra. On le court exactement. On rappellera ce que ça veut dire. Lorsque F de X vaut 18. Donc 18 est ici. X vaut, lui, 4. Donc F de X vaut 14. Alors là, il y a deux antécédents possibles. On peut avoir X qui vaut 0 ou X qui vaut 8. Alors là, il y a deux réponses possibles. On a vu que F de X valait 14 pour X qui valait 8 et pour X qui valait 0. Donc 8 ou 0 ici. Et F de X égale 2. Et bien, c'est facile. C'est la valeur qu'on a trouvé juste ici. F de X qui vaut 2. C'est lorsque X vaut 12. C'est pour vous rappeler. Les X, les Y, les F de X, comment ça ? Je suis à peu près sûr que vous l'avez fait chez vous. Du moins, l'année dernière au collège. Et petit rappel rapide. Représentation graphique. On veut représenter la fonction F qui a le tableau de valeur. Je mettrai un S aussi ici, ci-dessous. Donc, ça va de X qui vaut moins 1 à X qui vaut 4. X qui vaut moins 1 à X qui vaut 4. Et pour X qui vaut moins 1, on a F de X qui vaut 1. Pour 0, F de X vaut 4. Donc, je place les points à chaque fois. X, Y. Pour X qui vaut 1, j'ai F de X qui vaut 5. Voilà. Pour X qui vaut 2, j'ai F de X qui vaut 4. Pour X qui vaut 3, j'ai F de X qui vaut 1. Et pour X qui vaut 4, là, j'ai F de X qui vaut moins 4. 1, 2, 3, 4. Ça tombe bien. On a appris à placer des points dans un repère. On peut placer des points dans ce repère et placer tout ça correctement. Et alors, la plupart d'entre vous, il est tracé des droites, là, bien, bien droite à la règle. Généralement, une fonction, elle n'est pas par bloc linéaire comme ça. Généralement, pour tracer une fonction, il faut bien la faire la main. Alors, ça demande un petit peu, on va dire, de toucher artistique. Mais c'est une courbe qu'il faut faire. Alors, essayez de la tracer d'un seul et même trait. Allez doucement, voilà, placer le bloc à un autre. Et ça doit faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors, ça s'appelle une parabole. On aura l'occasion de revoir tout cela. Voilà. Pour la correction, je vous remontre la première partie qu'il y avait là. Voilà. La deuxième partie qu'il y avait ici, de la même manière. Tac, 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 tac. Il n'y avait pas de difficulté majeure. Et la représentation graphique. Donc, pendant le chapitre, nous, on va s'intéresser à essayer de faire ça. Souvent. Représenté par les trois façons. La représentation graphique ici. Le tableau de valeurs. Et puis, la petite formule f de x égale quelque chose. Voilà. Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...